Je suis très, très déçu. Je leur avais même confectionné une petite bavette avec leur nom dessus. Elvis et Wilbrod. C'est cute. Alors enfin, d'en savoir un petit peu plus sur le royal baptême, écoutons le toujours pertinent M. Denis Lévesque en parler. On écoute. Oui, on en a beaucoup parlé cette semaine, le baptême des jumeaux de Céline. À Las Vegas, on sait que la chanteuse Céline Dion a eu des jumeaux dans les derniers mois. Récemment, et c'est en fin de semaine qu'elle les a fait baptiser à Las Vegas. On en parle aujourd'hui. Alors, comme je viens de le dire, il n'y a pas dix secondes, c'est en fin de semaine à Las Vegas que la chanteuse Céline Dion a fait baptiser ses jumeaux. Et qui de mieux pour nous en parler que M. Alain Belavance, un nobody qui est lui-même baptisé comme les jumeaux de Céline Dion. M. Alain Belavance, bienvenue dans le studio. Merci. M. Belavance, Céline Dion a fait baptiser ses jumeaux en fin de semaine à Las Vegas. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est correct, ça. Est-ce que vous étiez vous à Las Vegas en fin de semaine pour le baptême des jumeaux de Céline Dion en fin de semaine à Las Vegas? Mais où? Je vous rappelle qu'on parle à Alain Belavance qui n'a pas été invité au baptême des jumeaux de Céline Dion. La chanteuse Céline Dion qui, on s'en souviendra, a eu des jumeaux qu'elle a fait baptiser en fin de semaine à Las Vegas. Las Vegas où se tenait en fin de semaine le baptême des jumeaux de Céline Dion. Et là, vous, M. Belavance, vous êtes baptisé comme les jumeaux de Céline Dion qui fait baptiser ses jumeaux en fin de semaine à Las Vegas. C'est bien ça, hein? Oui. Toute une histoire. Toute une histoire. Mais attendez, attendez, là, là, je veux comprendre. Là, vous êtes, là, vous, 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 M. Belavance, vous êtes baptisé comme, vous êtes baptisé, vous, là, comme les jumeaux de Céline Dion qu'elle a fait baptiser, euh, euh, si je me fume mes notes, là. Mais ça, elle a fait baptiser ses enfants à fin de semaine à Las Vegas, c'est bien ça? Oui. Mais là, ça vous fait quoi, vous, d'être baptisé comme les jumeaux de Céline Dion qui, 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 corrigez-moi si je me trompe, là, ont été baptisés en fin de semaine à... À Las Vegas? À Las Vegas. Vous connaissez assez bien le dossier pour un gars qui n'était pas là, hein? Il est au courant, le monsieur. Alors, je rappelle que je parle, là, du baptême des jumeaux de Céline Dion avec un homme que j'ai ramassé dans le passage, ici, avant mon show, et, euh, OK, là, là, si Céline Dion était devant vous, là, elle était là, 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 devant nous, là, dans un moment, là, qu'est-ce que vous voudriez dire? Bonjour, Céline. Bon, bonjour, Céline. Et si c'était le soir, monsieur Bélavance, on était le soir, là, là, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus rien, là, les oiseaux sont couchés, là, cuits, cuits, tout, là, vous lui diriez quoi, Céline? Bonsoir, Céline. Mais si Céline était, était ici, là, dans un studio, avec nous, c'est... ce serait quoi votre réaction, là? Je ne sais pas. Oui, mais ce que vous diriez, c'est, c'est... hey, c'est Céline Dion, puis, euh, ses jumeaux sont baptisés. J'imagine. Je vous rappelle à la maison que je gaspille ma vie et votre temps à parler d'un sujet inintéressant. Alain Bélavance, si je vous dis, Céline Dion, baptême, jumeau, Las Vegas, ça vous fait penser à quoi? Le baptême des jumeaux de Céline Dion à Las Vegas. Bien, c'est un très beau message. Merci beaucoup Alain Bélavance et puis bonne chance à vous. Merci. Après la pause, on parle de la chanteuse Céline Dion qui prépare un nouveau spectacle à Las Vegas. J'imagine que vous restez avec nous, M. Bélavance? Mais oui. Bonne chance à vous. Merci pour votre beau témoignage. Puis bon courage, je s'en prends des hommes comme vous. Bon courage.